Qui ne connaît pas sa narie ? Non, en deux mots, pour un plongeur, c'est quand même le berceau de la plongée. Il y a le soleil, il y a les pointus, il y a la mer, c'est un bonheur. C'est un bonheur d'être là, voilà. Ambitieux, passionnant, envie de m'y impliquer, riche. Le lien, l'aventure de l'eau, bref, oui, quelque chose qui peut être fédérateur, mobilisateur et tourné vers l'avenir. Les questions qui vont pouvoir être évoquées, les voix qui pourront être envisagées pour mieux vivre ensemble, un avenir pur à Dieu. Je crois que toutes ces thématiques peuvent être abordées là et voilà, c'est important de s'y consacrer. Alors, je vais vous dire, j'ai une petite fille, je ne veux pas avoir à lui dire, tu sais, moi j'ai nagé avec les balètes, j'ai nagé avec les cachalots, j'ai vu des grands requins, j'ai nagé œil dans œil avec eux et je n'ai pas pu te les transmettre. Ce monde beau que mes parents m'ont légué et qu'on a un peu abîmé, je voudrais te le rendre. Mais plus beau, plus riche, plus riche que celui qu'on a aujourd'hui. On peut le faire, c'est facile. Il suffit de savoir pour qui on fait ça. Pour qui ? Pour qui est-ce que le matin vous vous levez ? Pour qui ? Eh bien, je me lève pour ma petite fille, je me lève pour les filles, je me lève pour vos enfants et je me dis, tiens, ouf, c'est super, on va pouvoir faire mieux. Actuellement, avec mes amis de l'association Longitude 181, on a pour ambition d'amener chacun à réfléchir à un mieux, à nous réconcilier avec la vie sauvage, la vie sauvage qui vit là, sous la surface, sous la peau de l'océan et qui est si riche de rencontres bouleversantes qui vous disent, même si tu ne me comprends pas, on peut vivre en paix. On peut trouver la distance juste pour pouvoir s'accorder. Et comment vous dire, c'est ça le grand objectif. Après ça, on travaille ici à mieux connaître les cachalots, comme on l'a fait dans l'océan Indien à l'île Maurice jusqu'à aujourd'hui. Connaître, ça ne veut pas simplement dire savoir des choses, ça veut dire tisser des liens, comprendre l'autre pour lui laisser une place. On ne peut pas laisser de la place aux autres vivants et à nos frères humains et non humains, si on ne les connaît pas. C'est ça qui est important, tisser des liens. Et c'est en ce sens que notre association, tous les jours, et c'est pour ça qu'on veut s'investir ici. Comme on dit on veut s'investir, on ne veut surtout pas prendre la place. Mais si on peut apporter un soupçon, une idée, qui puisse amener chacun à dire, bon sang, le futur va être beau, et bien ce sera bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada